On va essayer de détendre un peu l'atmosphère. On va peut-être essayer de détendre l'atmosphère en passant la parole à notre ami peut-être du Québec. Ah ben, je ne sais pas si je vais détendre l'atmosphère. Ça a été une journée pleine de rebondissements. Il y a plusieurs d'ailleurs personnes qui, sur place, étaient en colère lorsque, finalement, la décision de la plus haute instance juridique du pays, c'est le Conseil d'État qui a décidé, effectivement, d'interdire ce fameux spectacle. C'est une première, vraiment, dans les annales. On dit même que c'est un retournement de jurisprudence en France parce que, jusqu'ici, il y en avait eu plusieurs de ces interdictions qui avaient été invalidées par les tribunaux parce que liberté d'expression, voire censure, et donc, les gens pouvaient donner des spectacles. En l'occurrence, Dieu donné, bien sûr, ça lui est arrivé plusieurs fois. Vous voyez les gens devant. On a, à un certain temps, entonné la Marseillaise, plusieurs fois, d'ailleurs, avec des drapeaux français. Il y avait quand même pas mal de policiers autour. On voulait éviter le plus possible des débordements. La foule était autour de 6 000 personnes. C'est à peu près le nombre de places qu'il y avait à l'intérieur, donc de billets qui avaient été vendus pour ce fameux spectacle. Et quelle publicité pour Dieu donné! Évidemment, la France crie victoire, le gouvernement crie victoire. Dans un premier temps, il y avait eu cette directive de Manuel Valls, c'est le ministre de l'Intérieur, qui avait interdit le spectacle. Par la suite, c'était allé devant les tribunaux, bien sûr. Dieu donné avait voulu aller amener ça devant les tribunaux. Et il avait gagné! Il avait gagné aujourd'hui même, là. On avait renversé cette décision-là du tribunal. Et finalement, rapidement, probablement une première, on avait réussi à former, à demander au Conseil d'État qu'il se prononce là-dessus. Et ça s'est fait d'une façon extrêmement rapide. C'est pour ça que dans le camp de Dieu donné, on dit qu'il y a quelque chose, évidemment, qui n'est pas normal, qu'on ait annulé si rapidement ce fameux spectacle. Moi, mes oreilles ne sont pas capables d'entendre les hosties de choristes d'un tabarouin. La pleurnicherie de M. le curé, bien... Bien, oui, mon nom, M. le curé, sans Christophe en slip, m'en soit témoin, vous nous en avez fait bouffer de la merde. Reste une chose, maintenant, il y aura une vidéo de Dieu donné. Vous avez vu la voiture au début, là, du reportage. C'est la voiture de Dieu donné. Il était à l'intérieur, il a quitté la place. Il avait demandé aux gens de se disperser. Mais dans une vidéo qu'il promet pour demain sur son site Web, il dit qu'il aura des images, donc il aura sa première véritable réaction à ces événements-là. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres villes en France où il devait donner des spectacles. On parle d'Orléans, notamment. On parle de Bordeaux aussi, qui avaient aussi interdit ça. Est-ce que ce sera invalidé, puis interdit à nouveau? Probablement que la directive du Conseil d'État va probablement valoir pour les autres villes, les autres spectacles. Donc c'est peut-être sa tournée qui sera annulée. Mais encore une fois, c'est quand même pour lui une très grande journée de publicité, pour lui-même, en fait, et pour son spectacle. Tous les qu'aimés, quoi vous le dire, on ne gagne pas, pas tout de même dans le grain, non, la vitimie, là-haut.